Dans la tourmente depuis plusieurs jours, la Banque nationale a finalement présenté ses excuses aux clients qui ont été fraudés par des pirates informatiques. La banque a commencé à rembourser ses clients, mais l'épisode ramène à l'avant-plan la question de la protection de l'argent qui repose entre les mains des banques. Catherine Bouchard. Cet entrepreneur vient de passer des semaines d'angoisse. Son compte courant d'entreprise à la Banque nationale a été vidé par des fraudeurs le 14 septembre. Il ne comprend toujours pas comment ils s'y sont pris. Je procéde à une transaction par télévirement à un fournisseur américain. Quelques minutes plus tard, à mon insu, alors que mon ordinateur était toujours ouvert, d'accord, une transaction s'est faite... En fait, je me suis fait dérober un montant de 60 000 $. La Banque nationale, où il est client, vient de le rembourser. Le dernier mois a été tout un casse-tête pour continuer d'opérer. Pour payer des fournisseurs, donc j'ai des chèques qui ont bondi. Donc ça a occasionné des emmerdes. J'ai dû aller payer de mes fonds propres. Alors voilà, donc j'ai dû vendre des actions. Des dizaines d'entreprises du Québec ont été visées par la même fraude. Et certains entrepreneurs n'ont toujours pas récupéré leur argent. Chacun de ces clients-là, on travaille fort, one-on-one, pour être capable de s'assurer de recouvrir ces fonds-là. Et surtout de ne pas donner... Je pense que le bout malheureux là-dedans, c'est qu'on se doit d'être un petit peu opaques pour s'assurer qu'on ne donne pas d'informations non plus aux hackers. Cet incident rappelle les enjeux de sécurité bancaire à l'ère numérique. Très important, là, il va falloir que le bureau du surintendant des institutions financières, qui est responsable évidemment des banques, il va falloir qu'il fasse quelque chose sur la protection de nos dépôts. Parce que là, le problème, on le voit, on n'est pas protégé du côté de nos dépôts. C'est clair, on vient de le voir avec cette histoire de la Banque nationale. Je pense, à mon avis, qu'il va falloir vraiment légiférer pour savoir de quelle manière qu'on va attaquer cette question-là. Pascal Gosset prend la parole pour changer les choses et que les gouvernements légifèrent davantage. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.